Musique Donc, on est avec M. Bruno Marchand, PDG de Centraide de Québec-Chaudière-Appalaches. M. Marchand, des investissements de 274 000 et plus de 89 % remis cette année, ça représente quoi pour la région et même pour Centraide en général? Bien, ça représente un investissement important. Ça représente un investissement qui dépasse les argents requis dans la campagne. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins ici, parce que l'analyse démontre qu'il y a des organismes efficaces pour y répondre, qui sont capables de générer de l'impact. Alors, voilà pourquoi on investit autant dans la région. Et ça vient confirmer le fait. Ça fait cinq ans que le territoire est avec Centraide Québec-Chaudière-Appalaches. Avant, il était avec une Centraide du Bas-Saint-Laurent. Et depuis ces cinq années-là, on a multiplié par quatre les résultats de campagne. On a multiplié par dix les investissements. Donc, ça démontre comment les investissements ont fait une hausse colossale. Et ça démontre comment aussi les résultats de campagne, l'argent qui est requis à la campagne, retourne sur le territoire. Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, ce n'est pas une patente de Québec, ce n'est pas une patente de Lévis. C'est une patente qui couvre le territoire, mais qui couvre le territoire en respectant les gens localement, en respectant les territoires. Et dans ce cas-ci, le territoire de la MRC Montmagny-Lillet est gagnant d'être avec nous. Et on le sait, les gens sont sollicités par plusieurs organismes différents. C'est quoi qui fait justement le succès de Centraide et qui fait que les gens s'impliquent avec Centraide? Bien, j'ai envie de dire plusieurs choses. D'abord, il y a une émulsion. Il y a une émulsion parce qu'on est capable ensemble d'évaluer les vrais besoins, d'évaluer les bons besoins. On est capable de dire aux gens qui donnent, l'argent que vous donnez, il y a un retour sur votre investissement. À chaque fois que vous donnez un dollar, on retourne 89 sous. C'est peu de frais d'administration. Des gens vont dire que c'est beaucoup pour quoi? Beaucoup pour faire en sorte qu'on réussisse à faire une campagne solidarisée, dans laquelle les gens mettent leur argent en commun et qu'après, l'argent soit retourné au gré des besoins et de la capacité d'y répondre. Nous, là, ce qu'on garantit aux donateurs et aux donatrices, on est capable de le regarder dans les yeux et lui dire « Cet argent-là, c'est là qu'il est le mieux investi. » Pourquoi? Parce qu'on a enquêté, on a étudié, on a évalué les organismes, on a évalué leur réédition de compte, leur qualité professionnelle, leur capacité d'avoir de l'impact. Et c'est ça qui est fort avec Centrate, c'est cette capacité de se mettre ensemble et non pas de regarder les modes, de regarder ce qui est le plus populaire, mais de regarder où sont les besoins et qui est capable d'y répondre et qui est capable d'avoir le plus d'impact. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un du territoire se met à aller mieux, parce qu'on lui a tendu une main, qu'on l'a aidé à se relever, puis cette personne-là, ça peut être nous, demain, ça peut être un de nos proches, même si ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait, à chaque fois que quelqu'un va mieux, on vient tous de gagner, même sans connaître cette personne-là. Parce que sa contribution à la roue, sa contribution à la prospérité, le fait qu'elle se soit retrouvée un travail, qu'elle recontribue à la roue collective, bien nécessairement, on est plus riches. On est humainement plus riches, mais on est aussi économiquement plus riches. Et c'est quoi les objectifs, à moyen et long terme, de Centraide Québec, je veux dire Appalaches, qui s'en viennent? Bien, le prochain objectif n'est pas encore déterminé précisément, mais on travaille, on veut être ambitieux. On veut être ambitieux, pourquoi? Parce qu'on pense qu'il y a des gens qui ont des capacités de redonner, de continuer de redonner. Mais ce qu'il faut leur expliquer, c'est comment ce Centraide-là est un Centraide de chez eux, enraciné localement, sur leur territoire, avec une contribution auprès des groupes du territoire. Et ça, c'est un message qu'il faut passer. Il faut encore rappeler aux gens que l'argent recueilli ici retourne ici. Alors, nos objectifs sont de dire qu'il faut récolter plus. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de nous donner et on veut leur démontrer la plus-value de ça. On veut leur dire que c'est le meilleur investissement qu'ils peuvent faire socialement, mais aussi parce qu'il y a des besoins. Il y a des grands besoins dans la communauté. Quand un jeune ne mange pas, quand un jeune n'a pas de quoi de mettre sur sa table trois repas par jour, comment voulez-vous qu'il réussisse? C'est quoi les chances qu'il réussisse son diplôme d'études professionnelles ou sa technique ou son université? Elles sont nécessairement moins grandes. Pourtant, ce n'est plus une question de talent rendue là. Centraide refuse qu'on abandonne sur des gens. Centraide refuse que parce que des gens ont vécu une difficulté en santé mentale ou parce qu'ils ont eu un fils qui souffre de maladie mentale, que ces gens-là soient exclus et qu'ils soient chez eux en ayant perdu leur emploi et en ayant l'impression qu'ils ne contribuent plus à la communauté. Centraide profondément se bat pour dire qu'on a besoin de chaque personne, peu importe ce qui t'est arrivé, peu importe les défis que tu as affronté. Nous, on veut tendre une main avec les organismes communautaires pour t'aider à te relever parce que cette communauté-là, elle est plus riche avec toi et on ne peut pas se permettre de la construire sans toi. Merci beaucoup, M. Marchand. Merci à vous. Donc, avec le maire de Montmagny et le préfet de la MRC de Montmagny, M. Jean-Guy Desrosiers. M. Desrosiers a une année record pour les investissements de Centraide. Ça représente quoi, ces investissements-là, pour la région et la MRC? Ben, 274 000 $, quand on entendait M. Marchand qui nous disait qu'antérieurement, il y a trois ans, cinq ans, c'était 25 000 $, on trouve que c'est nettement un beau montant. Quand on considère que la campagne de financement de Centraide rapporte à peu près 100 000 $, on en reçoit un retour de 274 000 $. On trouve ça très intéressant. Mais d'un autre côté, on se dit, si on en a autant, c'est parce qu'il y a des besoins dans notre milieu. Donc, il y a une certaine réalité qu'il faut prendre de face et dire, bien, oui, on reçoit un gros montant. Peut-être qu'on aurait besoin d'encore plus. Ça fait qu'on invite les citoyens à participer avec Centraide, à faire des dons à Centraide. On peut faire des dons sur le salaire de façon hebdomadaire. Je pense que cette organisation-là sélectionne aussi les organismes communautaires de peut-être pas toujours les mieux, les plus connus, mais des fois les plus efficaces au niveau des besoins du terrain. Parce qu'on sait qu'au niveau du communautaire, c'est eux qui sont les plus près des besoins du terrain, du quotidien. Parce que souvent, on a l'impression de le connaître, de le quotidien, mais je ne suis pas sûr que tout le monde qui vit au jour le jour, qui penche trois repas par jour, ont une bonne idée de ce qui se passe des fois dans leur municipalité, soit celle de Montmagny ou celle de l'MRC de Lillet. C'est la même chose dans les deux MRC, où il y a des gens qui ont des besoins très, très spécifiques, mais qu'on connaît rarement, et que ces gens du communautaire vivent de plus près avec eux, puis ils peuvent aider nos citoyens à se redonner une confiance en eux et à être participatifs au niveau de notre communauté. Et selon les chiffres qui nous ont été donnés aujourd'hui par Centraide, on voit que la MRC de Montmagny et de Lillet sont dans les plus défavorisés de Chaudière-Appalaches, avec un fort taux de chômage. Est-ce que c'est des choses qui vous préoccupent en tant que préfet de la MRC? Moi, au niveau du taux de chômage, je ne suis pas tout à fait convaincu de ça. Au niveau des besoins, oui, je suis convaincu, parce qu'on a deux réalités dans nos MRC. Je parle de celle de Montmagny, la littorale, il y a la partie sud. Oui, il y a des gens qui vivent plus de difficultés, plus de taux de chômage un peu plus élevé, et des difficultés à d'autres niveaux. Et dans la Chaudière-Appalaches, les trois MRC, selon moi, qui ont des besoins les plus clients, c'est Lillet, Montmagny et Chemin. Les autres MRC sont en meilleure position que nous. Ce n'est pas toujours en raison du travail, c'est en raison de la situation géographique particulière. Quand on regarde la Beauce, il y a l'axe nord-sud, puis chaque côté. Bien, le chat, c'est sensiblement pareil, avec des municipalités de moyenne capacité, donc avec beaucoup d'industrie. Ici, dans le secteur manubontois, l'industrie se situe un peu dans le sud, puis majoritairement dans le nord. Donc, ça rend la vie un petit peu plus difficile. C'est sûr que les villages du sud se dépeuplent. Il y a des jeunes qui se retournent en ville. Tout ce qu'on veut, c'est d'essayer de reconstruire tout ça, puis ça génère, oui, des besoins. Et pour revenir plus et plus aux organismes, on sait que Centraire travaille en commun avec les organismes locaux. C'est quoi l'importance de tous ces organismes qu'on a ici à Montmagny? Bien, eux, ils sont tous un peu une spécialité en fonction de certains créneaux, que ce soit l'encre, c'est ceux qui ont des problèmes mentaux, que ce soit l'arc-en-ciel, c'est la déficience intellectuelle, d'autres, ça va être des personnes âgées, d'autres, ça va être les gens en toxe et en désintoxe. Il y a beaucoup de besoins au niveau d'une communauté, surtout quand on dit qu'elle est un peu plus pauvre que d'autres régions. Les gens qui sont pauvres, des fois, ont des paradis qui sont différents que les gens qui sont bien antiques. On essaie de se trouver des paradis artificiels, donc ça peut causer certains problèmes d'organisation d'une communauté. Je pense que là-dessus, Montmagny est favorisé dans le nord et elle est peut-être un petit peu plus défavorisé dans le sud. Je pense que les besoins sont là. Puis les besoins sont vastes. On ne peut pas répondre à tous les besoins. Quand le monsieur parlait des gens qui ne mangent pas trois repas par jour, c'est difficile quand on a faim. Quand le stoma crie, habituellement, on a difficulté avec le psychologique. Les deux vont ensemble. Quand on n'en mange pas suffisamment, on n'a pas envie de faire de sport non-velu parce qu'on manque d'énergie. Donc, c'est toutes des problématiques qu'on connaît et qui existent. Quand il y a eu d'autres programmes aussi, ils ont débarqué. On a été des MRC peut-être un peu plus choyés, comme ils disent. Mais moi, j'aimerais mieux ne pas être choyé du tout. C'est une réalité quand on est trop choyé. C'est une réalité qu'il y a d'énormes besoins dans notre communauté. Et un peu pour changer de sujet, j'ai vu les travaux vont bon train pour la construction de la place publique. Est-ce que vous avez toujours confiance que l'échéancier va être respecté? Oui, tout à fait. D'après notre entrepreneur, à moins qu'il arriverait un pépin qu'on ne connaît pas, ils sont supposés délivrer pour la mi-août, comme c'était prévu. Et au début d'août, fin juillet, on sera en mesure de confirmer la réalité. Mais c'est toujours notre objectif, c'est encore l'objectif qu'on vise. On est dans les échéanciers. On va voir si tout ce qui pourrait arriver, c'est un petit pépin de construction. Merci beaucoup, M. Desrosiers. Au plaisir.